Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Aurélien Bélanger, je suis brand strategiste chez PrestaShop et je vais avoir le plaisir d'être votre hôte pour ces 45 prochaines minutes pour ce webinaire qui va essentiellement traiter le sujet des ventes de fin d'année. Mes invités auront le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter de ce sujet-là et auront aussi la possibilité de répondre à vos questions en fin de webinaire. Donc n'hésitez absolument pas à laisser des questions dans le chat, on n'hésitera pas à revenir dessus en fin de parcours. Alors pour vous redonner un petit point de contexte, tous les commerçants et consommateurs en France depuis quelques temps connaissent très bien les mots Black Friday, Cyber Monday, Cyber Week et ça a pris une signification toute particulière depuis quelques années. Alors le Black Friday, c'est devenu un des événements majeurs du e-commerce alors même que c'est une tradition qui arrive des États-Unis depuis les années 50 et ça incarne un peu le top départ des fêtes de fin d'année tout simplement. Noël n'étant qu'à quelques semaines et puis c'est vrai que ça s'enchaîne assez rapidement ensuite avec les sols d'hiver. Donc du coup, on va vous donner quelques chiffres qui représentent l'importance que ça a aujourd'hui. Le panier moyen en 2020 selon l'étude Statista était de 97 euros concernant le Black Friday. Et si on prend la totalité de la semaine Cyber Week, on a une étude Adobe de 2021 qui nous parlait de 74% d'achats de trafic qui venait du mobile et on avait 30 milliards d'euros de chiffres d'affaires générés pendant toute cette période-là. Donc vous imaginez bien que pour générer de tels chiffres d'affaires, il faut une préparation excellente qui est vraiment nécessaire à tous les niveaux et dans les moindres détails. C'est pourquoi à quelques semaines finalement de ces ventes de fin d'année, là on est à peu près à deux semaines du Black Friday d'ailleurs, on a choisi de vous proposer ce webinaire pour vous donner quelques conseils de dernière minute histoire de bien préparer cette période. Donc je suis très heureux de vous présenter Amélie Magendi qui vient de l'équipe Insight Sales de notre partenaire Payplug. Pour rappel, Payplug, c'est la solution de paiement française pour les commerçants de toute taille qui œuvre à offrir une expérience utilisateur simplifiée et performante. Payplug, c'est aussi le partenaire avec lequel nous avons développé la solution de paiement en plusieurs fois qui se nomme PrestaShop Payletter avec Onet. Et je vous présente également Guillaume et Alexandre qui sont respectivement CEO et PDG de Poirgym, la boutique en ligne spécialisée en articles et équipements de sport pour les professionnels et pour les particuliers. Pour revenir sur l'agenda de ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui, on va parler de trois aspects à vérifier pour préparer ces fêtes de fin d'année, enfin ces ventes de fin d'année. Trois ajustements aussi qu'il vous faudra vérifier également et trois leviers supplémentaires qui vous aideront à booster vos ventes suite à quoi on passera sur une session de questions-réponses donc raison pour laquelle je vous invite encore une fois à mettre vos questions dans le chat. Et je laisse la parole à Poirgym qui va se présenter. Merci beaucoup Aurélien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Guillaume et moi avons créé la société Poirgym début 2020. Donc on a fait un constat, on s'entraînait depuis de nombreuses années en salle de sport et quand on a fait l'acquisition de nos biens immobiliers, on avait un rêve, c'était celui de créer notre salle de sport à la maison pour éviter le monde en salle de sport et éviter de faire la queue derrière les machines en fin d'après-midi lorsqu'il était l'heure de s'entraîner. Et en fait, on s'est vite confronté à quelque chose d'assez compliqué, c'est qu'il était très difficile de pouvoir trouver du matériel qui nous permettait de faire notre salle de sport à domicile sur une seule plateforme. Donc on a par exemple acheté nos revêtements de sol dans un magasin de bricolage, on a acheté du matériel sur plusieurs sites différents, on avait aussi besoin de mettre de la sonorisation pour pouvoir avoir une ambiance motivante et on a aussi dû acheter ça à part. Donc ça tombait dans un moment où dans notre vie de salariés, on avait un petit peu marre, donc on a créé la société, une société et une plateforme d'e-commerce où on peut trouver de A à Z l'ensemble du matériel pour créer son homogène. Donc là aussi, c'est comme le Black Friday, ça vient des États-Unis, c'est le fait d'avoir sa salle de sport personnelle à la maison. Donc depuis 2020, effectivement, on a profité un petit peu de la crise Covid qui a boosté les ventes puisque les salles ayant fermées, les gens ont cherché à s'équiper à la maison. Et voilà, donc vous pouvez le constater, c'est vrai que la première année de création, on est tombé dans cette période-là, donc on a eu une croissance de 100% la première année et croissance qui continue actuellement avec un panier moyen avoisinant les 750 euros. Voilà pour la présentation de notre société. Super, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Alexandre. Je suis ravie moi de co-présenter ce webinaire avec vous. Vous êtes client chez Payplug, notamment pour le paiement en plusieurs fois et on aura l'occasion d'y revenir dans les slides qui suivent. Là, on va se concentrer du coup sur les neuf conseils qu'on vous donne pour un petit peu booster vos ventes et surtout ne pas passer à côté de ventes avant le Black Friday, avant les fêtes de fin de l'année. C'est des conseils qui sont applicables pour tous les grands temps forts de l'année. Du coup, on les a séparés en trois grandes catégories. En premier, on va voir les trois aspects à vérifier sur votre site Internet. Ça va être vraiment regarder un petit peu toute la structure du site pour voir si tout est OK et si vous êtes prêts à accueillir des ventes et surtout à les maximiser. On va commencer avec le premier conseil, et pas des moindres, qui est vérifier votre performance web. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez déjà tous été sur un site qui était lent, qui crachait parce qu'il y avait trop de visiteurs et on sait très bien que c'est apporteur de trafic. Du coup, c'est fait de fin d'année et surtout qu'on a envie d'aller vite. Et comme le monde le petit trois secondes, c'est vraiment le temps qu'il faut aux visiteurs pour s'impatienter et changer de site. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une concurrence rude sur le marché. Donc, autant mettre toutes vos chances de votre côté en vérifiant ça en amont justement de ces temps forts. Pour ça, on a plusieurs outils à votre disposition qui sont 100 % gratuits. Le premier, du coup, ce serait d'utiliser Google Analytics pour voir un petit peu vos performances web, surtout sur ordinateur, mais également sur mobile. C'est vraiment un levier à ne pas oublier. Vérifiez si tout se charge bien, surtout si vous avez beaucoup de contenu photo, contenu vidéo. Et également, dans un second temps, contacter votre hébergeur. Donc, c'est la personne qui va pouvoir vous faire les meilleures recommandations. Pourquoi pas opter également pour une solution peut-être un petit peu plus onéreuse, mais temporaire pour être sûr de pouvoir maximiser vos ventes et accueillir en tout cas l'ensemble de vos futurs clients sur votre site ? Est-ce que vous, Guillaume et Alexandre, vous avez déjà fait face à un crash de site ? Est-ce que votre site était déjà down à cause justement des visiteurs ou pas du tout ? Oui, alors ça nous est déjà arrivé, notamment parce qu'on travaille avec des influenceurs sur YouTube qui ont une communauté assez importante. Et c'est vrai que c'est sur des moments très précis, très ciblés. Par exemple, lors d'une sortie de vidéo à 20h le dimanche soir, il nous est arrivé d'avoir un pic très, très important et pas du tout réparti. Donc, c'est vraiment très ciblé. Et effectivement, ça a amené à un ralentissement du site, puis au crash du site. Donc, effectivement, c'est un peu dommageable puisqu'en avant, on met énormément de choses en place pour sceller ce partenariat, pour se mettre d'accord avec l'influenceur sur les sujets qu'il doit aborder. Et au moment où on récolte les fruits, où on doit récolter les fruits, le site plante. Donc, on peut retranscrire ça sur, effectivement, la préparation d'un Black Friday. Comme tu le disais, Amélie, effectivement, il est très important de pouvoir s'assurer que le site puisse avoir les épaules pour accueillir un maximum de gens. Ce qui serait dommage de tout gâcher la phase de préparation sur un problème technique. Exactement. Et c'est super intéressant, d'ailleurs, parce que ça trouve bien que ça dépend aussi de votre timeline marketing et des différents événements que vous avez prévus durant l'année. A noter aussi que de nombreux sites n'anticipe pas. Et du coup, comment ça se passe ? Le site crash, ce n'est pas le seul qui crash. Tout le monde se retourne vers l'hébergeur. L'hébergeur est débordé et votre site ne fonctionne pas. Et sur des durées assez courtes comme le Black Friday ou les soldes, ce serait dommage de se priver de deux jours de vente et surtout d'avoir après une réputation de site qui ne fonctionne pas. Donc, voilà pour ce premier conseil. Vraiment utiliser PageSpeed, Google Analytics pour ne pas passer à côté de vos ventes. On va ensuite passer au conseil numéro 2, qui est du coup de tester la fluidité du parcours d'achat. C'est très important l'expérience utilisateur aujourd'hui. C'est très, très important que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Le conseil vraiment phare, ça va être, aujourd'hui, vous connaissez votre site en tant que marchand. Vous voyez la structure du site sur votre CMS, sur PrestaShop, par exemple. Vous voyez un petit peu toutes les statistiques, mais il faut vraiment le redécouvrir en tant que client, en tant que potentiel consommateur. Pour ce faire, nous, ce qu'on propose, notre petit conseil, c'est de créer un fichier Excel et vous de simuler un panier du début à la fin. Donc, vous arrivez sur votre site. Si vous avez une idée précise de ce que vous voulez, est-ce que vous allez le trouver ? Est-ce que tout est bien organisé ? Si oui, tant mieux. Est-ce que les coordonnées, vos coordonnées au niveau du SAV vont être affichées ? Votre adresse mail, votre numéro de téléphone ? Est-ce que les délais de livraison vont être affichés dès le début ? Quand je vais faire la mise en panier, est-ce qu'on va me demander d'écrire ? Est-ce qu'on aura un bouton en gros commandé ? Typiquement, sur des sites de prêt-à-porter aujourd'hui, il y a beaucoup de gros call to action. Donc, c'est des boutons d'appel à l'action. C'est ce qu'on demande aux clients de faire. Il y a beaucoup de sites qui mettent en avant « ajoutez à ma wishlist » et n'ont pas commandé ou ajouté au panier. Et c'est dommage parce que du coup, ça ne pousse pas le consommateur à consommer. Donc, vraiment tester ce parcours d'achat. Une fois que c'est mis en panier et qu'on arrive sur la page de livraison, qu'est-ce que vous demandez comme information à vos clients ? Quand on arrive sur la page de paiement, est-ce que tout est clair ? Est-ce que vous avez différents moyens de paiement également ? Typiquement, sur des produits assez onéreux comme chez Powergym où on a un panier moyen à 750 euros. Est-ce que vous avez mis en avant des facilités de paiement ? Le paiement plusieurs fois, par exemple, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Je sais que vous, Guillaume et Alexandre, vous l'avez fait sur vos produits. On voit la mention « payer en 3-4 fois avec oné ». Est-ce que ça vous a permis aussi d'augmenter vos ventes au niveau de cette facilité de paiement ? Tout à fait, cela a permis d'augmenter les ventes considérablement. En effet, le consommateur a besoin d'avoir un visuel sur ce qui lui est proposé en termes de paiement et d'avoir les échéances qui lui sont affichées directement sur les produits qui l'intéressent. Tout de suite, cela le pousse à l'action. On a effectivement pu constater une pause des ventes grâce à cette solution. De toute façon, pour nous, c'était devenu quasiment indispensable parce que c'était une demande des clients. On a perdu énormément de clients qui souhaitaient payer en 3 ou en 4 fois. On a repoussé l'échéance pour des raisons pratiques et des raisons techniques jusqu'à ce qu'on tombe sur Payplug. Puisque là, notamment en termes de garantie et d'assurance, de recevoir les fonds, etc., les prestations étaient assez uniques. On n'avait pas trouvé cela, par exemple, dans les banques avec lesquelles on travaille, etc. Mais en fait, le client, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le client qui fait le marché ou qui fait l'évolution du site. Là, c'était devenu indispensable. On s'est longtemps dit que les gens qui payaient en 3 ou 4 fois avaient probablement la possibilité de payer en 1 fois, mais c'était quand même plus facile pour eux. Donc, malgré tout, ils allaient acheter, mais c'est faux. C'est faux et dès qu'on a mis en place le système Payplug, on s'est bien aperçu que le volume de vente augmentait. Donc, aujourd'hui, surtout quand on vend des produits assez onéreux avec un panier moyen élevé, pour nous, c'est indispensable. Aujourd'hui, ce serait un gros manque à gagner et psychologiquement dur de retirer Payplug. Et aujourd'hui, 20% des ventes réalisées par Powering sont réalisées avec un thème de Payplug. Déjà, merci pour ce témoignage. Et ça prouve bien aussi que c'est quelque chose qu'il faut notifier dès le début. Toutes les options que vous allez pouvoir proposer à vos clients, le délai de livraison, le montant de la livraison également. Le but vraiment sur ce conseil, c'est d'être sûr que tout fonctionne bien. Tous les modules que vous ajoutez à votre site fonctionnent bien ensemble. Et c'est pour ça, testez-les, retestez-les, demandez à vos proches, à vos entourages de simuler des paniers. Vraiment du début à la fin pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et également, au niveau de la structure de votre site, comment c'est organisé. On viendra sur la spécificité du Black Friday, de Noël, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai une idée précise de ce que je veux acheter sur votre site, je vais le retrouver directement ? Est-ce qu'il va bien être classé ? Si vous vendez de l'ameublement aujourd'hui et que je vais acheter une table basse, est-ce que je vais la retrouver dans table, dans table à manger, etc. Il y a plein de questions à se poser comme ça. Le but, c'est d'offrir la meilleure expérience possible et qu'on trouve ce qu'on cherche assez rapidement. Sinon, on s'impatiente et on va sur le site de la concurrence. Et ce sera assez dommage. Vraiment, testez et retestez votre site. Ensuite, on va passer au troisième conseil du coup de cette catégorie un petit peu structure de site et de business. Ça concerne la législation en vigueur. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas notre cœur de métier. Pour autant, on a quand même quelques conseils à vous prodiguer. Aujourd'hui, le Black Friday, les soldes, c'est des concepts qui sont super encadrés par la législation. Il faut faire vraiment très attention à ce que vous faites. Typiquement, vous n'avez pas le droit de vendre à perte, donc de vendre un objet moins cher que ce que vous l'avez acheté vous. Vous devez afficher le prix de base quand vous mettez une promotion en œuvre pour voir le montant de promotion qui a été accordé. Il y a quelques petites spécificités également au niveau du wording. Vous ne pouvez pas tout afficher. Vous ne pouvez pas communiquer deux mois avant le Black Friday. Là, on est le 15 novembre. C'est le moment où vous pouvez communiquer parce qu'on arrive dans cette période-là. Il me semble que vous, chez PowerGene, vous avez commencé à communiquer dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des retours, des commandes. Ou pas du tout ? On a eu des commandes après à savoir si c'est exactement lié à ça. Ça permet de montrer aux gens déjà qu'effectivement, quelque chose se prépare et qu'ils pourront compter sur notre site pour faire des promotions. Mais de toute façon, là, on peut voir les bandeaux d'annonce de Black Friday fleurissent sur tous les sites maintenant. Nous, on a fait le tour de nos concurrents. Et là, depuis un à deux jours, tout le monde s'y met. Et de toute façon, les clients sont ultra demandeurs. Aujourd'hui, sur tous les contacts entrants qu'on peut avoir, on va avoir une demande sur deux ou celle qui demande pour le Black Friday. Et puis, il y a une vraie attente, un vrai engouement autour du Black Friday qu'on ne retrouve pas forcément, par exemple, dans les sols. Exactement. Parce que c'est avant Noël, parce que c'est un temps fort. Il y a eu beaucoup de communication des États-Unis, forcément, dessus. Donc, mettons en avant vos bannières. Pour autant, faites attention à la législation. Faites attention au prix que vous appliquez. Et surtout, vraiment référencer ça partout parce qu'il peut y avoir des contrôles. Et ce serait dommage d'avoir une amende parce que vous n'avez pas respecté le wording. Donc, ça, c'était vraiment le troisième conseil. Pour plus de détails, je vous invite à vous rapprocher des personnes dont c'est le métier. Et du coup, la conclusion de ces trois conseils, c'est vraiment au niveau opérationnel, au niveau structure de site. C'est ça qu'il faut respecter. Et là, on va rentrer dans trois conseils suivants qui vont être un petit peu plus axés marketing. Ça y est, votre site est prêt pour accueillir tous vos potentiels futurs clients. Tout est bien organisé. Tout est carré. Maintenant, on va passer au marketing. Comment augmenter votre panier moyen ? Comment accroître vos ventes ? Et quelles sont les techniques qu'on va utiliser ? Donc, le premier conseil, c'est penser au SEO. Donc, le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, c'est clairement de l'optimisation sur les moteurs de recherche. La grande question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que quand je tape le nom de votre site sur Internet, c'est le premier lien qui ressort ? Est-ce que si je tape, par exemple, appareil de musculation, Black Friday, Power Gym va ressortir ? Voilà, c'est un petit peu tout ça. Comment vous êtes référencés ? Si aujourd'hui, je cherche une boulangerie dans le deuxième arrondissement de Paris et je cherche la meilleure, est-ce que votre site va apparaître ? L'SEO, c'est une stratégie qui se met en place sur le long terme. Pour autant, vous pouvez faire quelques ajustements avant le Black Friday, avant les fêtes de fin d'année, pour pouvoir remonter sur les moteurs de recherche. Nous, les petits conseils qu'on a, ça va être de taguer vos images. Ça va être d'utiliser des balises dans les titres, d'utiliser des mots clés forts et impactants dans tout ce qui va être description. Et vraiment d'avoir des fiches produits qui sont référencées. Avec les détails, les caractéristiques, vous pouvez utiliser des tags pour qu'elles puissent remonter. Le but, ce n'est pas de mettre le meilleur appareil de musculation de tous les temps qui va vous permettre de perdre 10 kilos. Non, ça ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment utiliser des mots clés, se concentrer sur les mots qui fonctionnent. Allez voir chez vos concurrents aussi, ceux qui remontent en premier, ce qu'ils mettent en avant. Donc, ça, c'est vraiment les conseils un petit peu de base. Et pour la spécificité du Black Friday et des fêtes de fin d'année, on vous conseille de créer une landing page. Donc, tout simplement un onglet sur votre site qui va recenser l'ensemble des promotions. Typiquement, l'onglet Black Friday. Et comme ça, si on cherche une promotion en particulier, en tout cas un produit, on va le retrouver là-dedans. On ne va pas être obligé d'aller chercher dans les catégories, de ne pas savoir quel produit est remis, etc. Ça, c'est vraiment la base, créer une landing page. Aujourd'hui, vous avez plein d'outils. Typiquement, on a eu UMSO, on a Prismic qui vont vous permettre de créer des landing pages personnalisées et temporaires que vous pourrez retirer. Voilà ce qu'on vous pousse à nous. Je ne sais pas si vous, Guillaume et Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, sur le référencement, le SEO. Non, non, c'est assez complet. Après, nous, on aime bien aussi fonctionner avec le blog. Donc, quelques semaines avant, on fait un article de blog pour présenter les offres qu'on pourra avoir et puis pour placer le mot-clé Black Friday. Mais sinon, Méli, tu as été assez précise. Après, je dirais quand même quelque chose. C'est que concernant le référencement qui a déjà été fait sur le site au préalable, il ne faut pas le casser pour aller mettre des termes Black Friday. Parce que ça, ce n'est vraiment pas bon en termes de SEO. Donc, il faut vraiment repartir sur la nouveauté en impliquant des mots-clés très fortes. Mais c'est vrai que casser du référencement qui est déjà établi et qui est déjà en place depuis un moment, c'est très mauvais pour référencement. Exactement. Il ne faut pas forcément toucher aux produits qui sont déjà référencés. Et l'article de blog et avoir un blog à côté, c'est vraiment un super moyen d'améliorer son branding et de remonter au niveau du SEO. Donc, ça, c'est top. Et on va passer du coup au conseil numéro 5 qui continue sur le marketing et surtout l'augmentation du panier moyen. Donc, c'est les différentes techniques commerciales qu'on peut mettre en place justement pour augmenter le panier moyen, augmenter les ventes. Je ne sais pas si vous connaissez. On a le cross-selling, par exemple. Je pense que vous avez déjà dû voir ça. Typiquement, aujourd'hui, quand on commande sur Amazon, par exemple, et qu'on achète un produit, juste en dessous, il y a écrit « Les utilisateurs qui ont acheté ce produit ont également regardé ça ». Et là, vous avez une sélection de produits complémentaires. Sur le site Potion, qui est également un de nos marchands, on a « Produits similaires à ce que vous achetez ». Ça va permettre du coup de créer des liens entre les fiches produits, de donner l'idée en fait à vos clients finaux d'aller voir ces autres objets, de potentiellement les mettre en panier. Du coup, d'augmenter votre panier moyen. Ça va vraiment vous permettre de proposer des produits complémentaires, des produits alternatifs auxquels une personne, un consommateur n'avait pas forcément pensé. Donc, augmenter votre panier moyen et encore plus, si par exemple, aujourd'hui, vous avez à disposition le paiement en plusieurs fois, le paiement en trois, quatre fois, le pay later, ça va vous permettre vraiment de maximiser vos ventes en se disant « Aujourd'hui, je te propose un produit complémentaire à 50 euros de plus, ce qui fait que ton panier total monte à 100 euros, 150 euros. Mais pour autant, j'ai une solution de paiement en plusieurs fois qui va permettre de te faire payer aujourd'hui que 50 euros. » Donc ça, c'est vraiment à mettre en place, le cross-selling, ça encourage l'acheteur à consulter d'autres fiches produits. On a également le bundling qui est assez connu, je pense que vous avez déjà tous fait face à ça. Aujourd'hui, par exemple, dans les magasins de cosmétiques, vous pouvez acheter des paniers, notamment aux fêtes de Noël, pour les fêtes de Noël, pour le Black Friday, des paniers composés de plein de petits produits de beauté. Et en fait, tout assembler, ça va vous revenir moins cher que si vous achetiez tous les produits séparément. Donc c'est ça, c'est proposer un lot qui va être plus attractif pour le client, qui va vous permettre d'augmenter le panier moyen, parce que peut-être que finalement, il n'aura sélectionné qu'un seul produit et qui va permettre au client d'avoir accès à plus de produits. Donc c'est du bundling, ça permet d'augmenter le panier moyen. Voilà ce que nous, on vous propose. Est-ce que vous, c'est ce que vous faites du coup, chez Powerjim ou pas du tout ? Ce genre de technologie ? Absolument, on fait tout ce qui a été dit. Et puis en plus, nous, on a une petite spécialité, c'est qu'on propose un produit à un prix vraiment placé lorsqu'un utilisateur ajoute un article dans son panier. Donc nous, ça nous permet d'augmenter notre panier moyen. Et puis souvent, c'est des articles qui sont en déstockage chez nous, qui sont proposés. Donc ça nous permet également de vider les stocks. Exactement, d'écouler les stocks. Donc c'est avantageux à la fois pour le client et à la fois pour vous. Et dernière chose qu'on propose, surtout nous à l'approche des fêtes de fin d'année, des événements un petit peu de marronniers, un petit peu festifs comme ça, c'est de proposer des options en plus pour quelques euros de plus. Par exemple, proposer, ça ne va peut-être pas forcément vous concerner Powerjim, mais proposer du coup un emballage cadeau ou proposer un petit mot personnalisé. Voilà, une petite attention en plus qui va faire que, déjà, vous allez augmenter votre panier de quelques euros et surtout, vous allez avoir une image de marque qui va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus personnalisée aussi. Donc c'est des attentions qui touchent, notamment pour les cadeaux. Quand on va recevoir un colis à la maison, on sera content d'avoir cette attention en plus. Voilà, ça c'est vraiment, si on doit résumer ce conseil-là, ça va être tester le cross-selling. Ça ne coûte rien de rajouter des produits en bas de page qui sont en rapport avec ce que vous avez proposé, d'autant plus s'ils sont en déstockage. Ça, c'est une super idée. Et si vous souhaitez justement écouler les stocks, utiliser de bundling, du coup, pour créer des lots de produits qui s'achètent ensemble. et proposer des options un peu plus sympas, du coup, pour rajouter des petits mots, des petites attentions personnalisées en panier pour quelques euros de plus. Voilà pour ce conseil numéro 5. Et le dernier conseil, du coup, de cette catégorie, un petit peu marketing, c'est utiliser l'emailing pour attirer et convertir. Donc aujourd'hui, on a tendance à penser que les réseaux sociaux prennent le pli sur tout et qu'il faut absolument toucher ses clients seulement sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, l'emailing reste quand même un moyen de communication et un levier de communication fort pour échanger avec vos clients. Deux tiers des Français aujourd'hui consultent leur boîte mail au moins une fois par mois. Donc, ce n'est vraiment pas à négliger. Il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est préparer déjà votre planning d'envoi. Donc, définissez sur un fichier Excel ou n'importe quoi le mail que vous allez écrire, l'objet du mail, le contenu et à qui vous allez l'envoyer forcément à votre base client et le catégoriser si c'est une newsletter, si c'est pour mettre en avant des promotions, etc. Au niveau du contenu, soyez bref, soyez pertinent et surtout, il faut inclure des calls to action à l'intérieur, donc des boutons d'appel à l'action. Le but, c'est de générer du trafic qualifié sur votre site. Donc, c'est d'emmener les lecteurs de ce mail sur votre site internet pour qu'ils cliquent. Comment on fait ça ? On met des images, on met des gros boutons profiter des promotions, par exemple, si c'est pour mettre en avant des promotions ou si c'est un mail pour annoncer la sortie d'un nouveau produit, justement, les rediriger vers ce nouveau produit. Donc, rédiger du contenu assez pertinent, assez bref. Évitez aussi les titres un petit peu trop racoleurs parce que ça risque de finir dans les spams. Vous pouvez faire des tests d'ailleurs, d'aller voir vous, vos propres spams, voir ce qui est tombé dans les spams et pourquoi. Quel mot, justement, a provoqué ça. Et dernier petit conseil là-dessus, essayez d'intégrer le prénom de votre client. C'est toujours plus personnalisé, c'est toujours plus sympa. Voilà. Pour nous, en tout cas, l'email, ça reste le meilleur moyen de contact avec vos clients, d'échanger avec eux. Et également, planifier vos envois au meilleur moment. Le but, c'est de tester et de retester ce qui fonctionne le mieux pour vos campagnes marketing, vos campagnes emailing en termes d'horaire. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire de l'AP testing. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant et si vous ne savez pas à quel moment votre audience est la plus réactive, ça va être, par exemple, si vous envoyez une newsletter demain, de l'envoyer soit à 16h, soit à 18h et de voir ce qui s'ouvre le mieux ou ce qui clique le mieux. Nous, la petite astuce qu'on a chez Peplug, on a fait quelques études et ce qui fonctionne le mieux chez nous, c'est d'envoyer des emails le mardi à 10h ou le jeudi à 20h. Voilà, c'est les taux d'ouverture les plus importants, les taux de clics les plus importants. Je vous laisse noter tout ça. Guillaume et Alexandre, du coup, c'est ce que vous faites. Vous faites des emails, ça je sais. Vous le faites surtout pour annoncer des nouveaux produits ou c'est plus pour des newsletters ? En fait, nous, on alterne parce que si on ne fait que des emails promotionnels, le consommateur va vite être saoulé par ça. Donc, étant donné qu'on a un site avec une partie blog, on propose également nos conseils. Donc, en fait, c'est une fois sur deux. On fait un email un petit peu promotionnel, on est avec des promos à venir ou des promos en cours et puis un email un peu plus informel avec des nouveaux produits et puis les conseils de la semaine ou les conseils du mois. Ou on partage les réalisations, les objets des gens. En fait, ils envoient des photos de la configuration de leur salle de sport et on envoie une newsletter en expliquant, en montrant aux gens ce qu'il est possible de faire. Et puis après, évidemment, pour la partie commerciale, on ligne que les produits qui se trouvent dans la salle de sport en question. Donc, on essaie de rendre ça quand même assez interactif et pas trop rebondant parce que quand c'est que commercial, à un moment donné, ça a ses limites. Donc, il faut essayer d'être un peu moins direct et puis d'envoyer quelque chose de joli qui donne envie et ensuite de placer les liens pour que les gens puissent aller retrouver des produits s'ils sont intéressés. Exactement. Et je trouve que l'idée de faire participer vos clients aussi aux mails, s'ils vous envoient leur réalisation, c'est une super idée parce que déjà, ça montre que vous êtes un site fiable. Et ça, on y reviendra juste après. Mais ça montre aussi que vous êtes proche de votre communauté, que vous avez réussi à créer une image de marque. Donc, ça, c'est vraiment à retenir. Je pense que c'est un super conseil, en tout cas, pour les marchands qui nous regardent, d'avoir un contact avec vos clients, de leur demander ce qu'ils ont réalisé grâce à vos produits, si vous vendez des produits, forcément, pour pouvoir les inclure sur vos blogs, sur vos newsletters. Et le fait aussi de ne pas avoir des emails simplement commerciaux qui mettent en avant des promotions, qui mettent en avant le Black Friday. Ça, tout le monde en reçoit tous les jours. Et du coup, ça se noie souvent dans la boîte aux lettres. Donc, n'hésitez pas à varier les titres, les objets et surtout les contenus des mails. Soyez brefs, pertinents et aussi intelligents dans la manière de rédiger. Forcément, un mail qui ne va pas être promotionnel vous apportera moins de ventes qu'un mail super promotionnel juste avant le Black Friday. Mais ça va vous permettre de travailler sur votre image de marque et de rentrer aussi dans la tête un petit peu du consommateur, du client final, pour qu'il puisse penser à vous le jour où il aura besoin d'un de vos produits et qu'il aille naturellement sur votre site. Donc, ça, c'est un indicateur que vous ne pourrez pas traquer. Mais forcément, le branding, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, ça fonctionne et ça attire après des clients beaucoup plus naturellement. Et le dernier conseil de cette catégorie qui revient un petit peu sur… Ah, oui, pardon. La dernière catégorie de conseil. Du coup, on va parler un petit peu des petites astuces pour booster ses ventes et surtout pour lutter un peu contre les paniers abandonnés, pour avoir une image de marque qui est fiable et qui est saine. On va commencer avec le premier conseil. Du coup, on l'évoquait un peu juste avant, mais le but, c'est d'être rassurant. C'est d'offrir une expérience client au top, que ce soit un client qui est commandé, un client qui soit en phase de commander et qui ait des questions. Le but, c'est de les rassurer avec des avis clients. Je pense que vous connaissez aujourd'hui tout ce qui va être Trustpilot, tout ce qui va être avis, notamment pendant le Black Friday, les fêtes de fin d'année. Il y a énormément de sites qui se créent, qui sont des sites frauduleux. Ou alors, si vous vous lancez à ce moment-là de l'année, malheureusement, vous faites face à des concurrents qui sont frauduleux, que vous, vous n'avez pas d'avis sur les réseaux sociaux, forcément, vous allez vous demander comment vous faire les consommateurs finaux pour croire que mon site est fiable. Il y a plusieurs moyens pour ça. Déjà, mettez en avant votre numéro de téléphone, votre adresse mail, soignez vos mentions légales, vos conditions générales de vente, etc. Et également, demandez à vos premiers clients un avis sur les produits qu'ils ont reçus, sur l'expérience client qu'ils ont eue. Vous pouvez leur parler par mail, vous pouvez afficher leurs avis directement sur votre site. Vous pouvez également jouer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram pour demander les avis de vos clients. Donc, vous connaissez Trustpilot, avis vérifié. Aujourd'hui, ils vous permettent d'ajouter un module à votre site et de mettre en avant l'avis. Donc, forcément, ça fonctionne pour quand un site est déjà installé. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Je sais que PowerG me l'a fait avec avis vérifié, si je ne me trompe pas. Oui. C'est une note sur 10, si elle me semble, ou sur 5 ? C'est une note sur 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la note globale sur le commerçant, ça permet également de récolter des notes sur les produits qui sont vendus, ce qui semble être le plus important. Ça va vraiment pouvoir permettre d'aiguiller les consommateurs vers les produits qui sont les mieux notés et donc les plus vendus en théorie. Exactement. Donc, en plus d'apporter de la fiabilité sur le site, ça va vous permettre de maximiser les ventes sur certains produits qui sont qualitatifs et de vous démarquer aussi de votre clientèle, enfin de vos concurrents, pardon, grâce à votre clientèle. Voilà, pour les avis clients, n'hésitez vraiment pas à les afficher. Aujourd'hui, tout le monde se renseigne quand on fait un achat, surtout un achat onéreux sur Internet. On se renseigne sur les avis du site et sur la concurrence aussi. Ça, c'était le conseil numéro 7. Et pour le conseil numéro 8, on va discuter justement du service client. Encore une fois, le maître au mot quand vous avez un site e-commerce, c'est d'assurer une expérience utilisateur au top, qu'on se souvienne de vous parce que votre site était vraiment bien fait, était moderne, que tout était fluide sur le parcours d'achat. Et également, que votre service client est au top. Pour ça, il y a plusieurs conseils que nous, on vous donne. Le premier déjà, c'est de rédiger une FAQ sur votre site. Comment ça se fait ? Vous avez juste à créer une landing page, un onglet spécialisé où vous recensez toutes les questions un petit peu basiques que tout le monde se pose quand on fait un achat sur Internet. Donc, ça peut être quel est le délai moyen de livraison, où sont produits les produits, quels sont nos fournisseurs, comment je peux suivre un colis, etc. Donc, vraiment une FAQ assez globale, assez basique pour que les consommateurs puissent en savoir plus sur les produits qu'ils vont acheter. Et ça va les rassurer également sur plusieurs points. Vous pouvez également, comme on l'a dit précédemment, mettre en avant votre adresse mail, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre le plus simplement possible. Sachant que c'est très important aujourd'hui, 79 % des clients s'attendent à avoir une réponse dans la journée. Quand vous êtes seul et que vous lancez une activité, on sait que ce n'est pas évident. Pour autant, on vous conseille de consacrer au moins une heure au service client, à traiter l'ensemble des réponses. C'est pour ça que la FAQ, c'est un bon moyen, la foire aux questions, c'est un bon moyen d'éviter d'avoir les mêmes questions à chaque fois. Et si vous êtes vraiment tout seul, que vous avez du mal à gérer votre service client, vous pouvez également mettre en place un chatbot. Le chatbot, ça va être du coup un outil que vous allez pouvoir ajouter à votre site, ce qui va être automatisé et qui va répondre aux questions les plus basiques qu'on se pose. Et s'il y a des demandes un petit peu plus complexes, il va pouvoir vous les envoyer directement par mail et vous allez pouvoir y répondre. Donc, le chatbot va vous permettre de, en tout cas les chatbots automatisés, de faire un premier tri dans les questions. Voilà comment ça se passe. Faites vraiment attention au service client et répondez le plus vite possible. Également, on sait que pendant le Black Friday, pendant les fêtes de fin d'année, les délais de livraison sont souvent allongés. Pour éviter d'avoir du cas par cas, qu'on vous demande à chaque fois les suivis des commandes, n'hésitez pas à mettre un bandeau tout en haut du site en disant du coup que les délais vont être prolongés. Là, récemment, on a pu voir sur la marque de luxe Jacquemus qui a eu un délai de livraison prolongé de deux à trois semaines. Au début, ça n'avait pas été mis avant sur le site. Il y a eu énormément d'avis négatifs là-dessus. Donc, ce serait dommage en fait de ne pas afficher ce genre d'informations, surtout si vous le savez, en amont de la commande. Voilà, moi, mon conseil en tout cas pour le service client. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. C'est assez complet, encore une fois. Nous, on a constaté clairement que les soldes, Noël, le Black Friday, au niveau du chat, on a un chat commercial. C'est vraiment une personne qui est derrière. Il y a plusieurs personnes qui répondent instantanément. On a 20% de sollicitations en plus. Donc là, le chat, c'est quand même, c'est très abordable. Le client peut poser ses questions rapidement. Pour nous, ça prend moins de temps qu'un contact téléphonique. C'est quand même une très bonne solution. Donc, on privilégie énormément le chat. Et puis, effectivement, un numéro de téléphone sur le site, tout de suite, c'est un élément de réassurance extrêmement important. Même si les gens ne vous appellent pas, ils se disent, OK, il y a un numéro de téléphone. psychologiquement, c'est intéressant. Alors, un numéro de téléphone fixe, si possible, parce que les numéros de téléphone portables, franchement, on voit beaucoup de sites. Ça fait très, très, très amateur. Donc, voilà, un numéro de téléphone, il faut ouvrir une ligne fixe. Et puis, évidemment, le contact par mail, facilement joignable. Mais la petite bulle du chat, ça veut dire, voilà, on est là, derrière, directement. Ce n'est pas des robots. Parce que nous, on n'utilise vraiment pas de bot. Il y a vraiment des gens derrière. Donc, ça, c'est pour nous, c'est très important. C'est un gros élément de réassurance pour les clients. Il y a un gage de qualité. Et je pense que ça vous permet aussi de mieux connaître les questions qu'ils vont avoir après sur vos différents produits et de les rassurer dans les fiches produits. Exactement. Donc, ça nous permet, comme tu le disais, tu parlais de la foire aux questions, ça nous permet également les questions récurrentes qui peuvent être répondues de manière globale. Ce sont souvent les mêmes. Ça nous permet d'alimenter notre foire aux questions directement. Donc, on a quand même énormément de données, de data qui proviennent du chat. Également, des fiches produits qui peuvent être peut-être parfois pas assez précises. Donc, si on a toujours les mêmes questions qui reviennent sur les mêmes produits, c'est qu'il faut revoir la fiche produit ou peut-être tourner une vidéo sur le produit pour que ce soit plus clair. C'est une base d'informations gratuite et extrêmement riche. Exactement. Super, super, super complément, super témoignage. Merci beaucoup. Et on passe au dernier conseil, du coup, c'est sur les paniers abandonnés. Donc, si malgré tous les efforts, tout ce que vous avez mis en place, vos visiteurs ne valident pas leurs commandes, pas de panique. Il y a plusieurs astuces pour remédier à ça. Déjà, le but, c'est de comprendre pourquoi ils n'ont pas validé leurs paniers. Typiquement, je sais que ça existe chez plein d'acteurs. Nous, chez Payplug, vous pouvez visualiser la cause du panier abandonné. Ça peut être très simple. Un exemple, aujourd'hui, je suis sur mon téléphone portable. J'ai envie de payer mon panier. Je me rends compte que je n'ai pas ma carte bleue et que je veux payer avec Apple Pay ou avec Google Pay. Ce n'est pas à disposition sur le site. Du coup, j'abandonne mon panier et je le ferai plus tard ou alors je ne le ferai jamais. Donc, le but, encore une fois, c'est de proposer des options à vos clients. Pourquoi ils n'ont pas validé votre panier ? Ce serait dommage que ce soit à cause du paiement, à cause des facilités de paiement que vous leur proposez. Nous, par exemple, chez Payplug, avec PrestaShop notamment, on offre le paiement en CB Visa, Mastercard, tout ce qu'il y a de plus basique. On va offrir également la possibilité de payer avec l'American Express, avec Bon Contact et surtout avec le paiement en 3-4 fois avec Oné, qui est très important. Honnêtement, ne passez pas à côté, comme Guillaume et Alexandre l'ont dit tout à l'heure, de ce manque à gagner du paiement en plusieurs fois, du Payletter, qui va vous permettre d'augmenter votre panier moyen en plus d'offrir une facilité. Donc, vraiment, si c'est sur le paiement, vous pouvez mettre en place plein d'options qui vont permettre à vos clients de régler. Vous êtes sûr de ne pas passer à côté de paniers abandonnés là-dessus. Ensuite, ça peut être à propos d'autres facteurs, les paniers abandonnés. Ce qu'on vous recommande aussi de faire, c'est d'envoyer un mail. Si vous voyez qu'il y a un panier abandonné, vous pouvez envoyer un mail. Il y a des outils qui le font automatiquement pour vous. Il y a SendinBlue, par exemple, mais vous pouvez le faire à la main. Et vous pouvez également proposer un petit complément, une petite option en plus pour être sûr que la personne va valider son panier. Ça peut être une réduction de 5 %, ça peut être la livraison gratuite dans un point relais pour permettre justement au potentiel client d'aller valider son panier. Ça, c'est ce qu'on propose. Essayez de comprendre la raison des échecs. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez le temps, c'est d'appeler le client. Si c'est vraiment un problème de paiement, vous pouvez lui envoyer un lien de paiement ou lui proposer une autre solution. Si c'est parce que finalement, il a trouvé une offre moins chère, vous pouvez peut-être lui proposer une réduction. Le but, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de vos clients et de les relancer parce que c'est sûr que si on va aller d'un panier parce que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas sûr, etc. et qu'on reçoit un mail dans la foulée qui nous offre la livraison, qui nous offre 5 %, on va avoir tendance à se dire « Bon, il y a un service client au top, c'est une belle marque, j'y vais. » Voilà ce que nous, on vous conseille. Donc vraiment, diversifiez les options de paiement que vous avez sur votre site et appelez vos clients si jamais il y a un souci au niveau de la réservation, au niveau de l'achat, pour voir avec eux ce que vous pouvez leur proposer en leur proposant plusieurs options. Vous, Guillaume et Alexandre, je sais que vous envoyez des mails quand vous avez des paniers abandonnés. Oui, en fait, il est vraiment très important, effectivement, comme tu le disais, de comprendre pourquoi le client n'est pas allé au bout. Alors évidemment, parce que c'est un manque à gagner, mais surtout, ça permet de faire évoluer l'entreprise. Donc nous, on envoie des mails, on appelle et il ne faut pas non plus hésiter à faire une newsletter dédiée, en fait solliciter le client pour dire « Voilà, aujourd'hui, on est une entreprise, on a tel nombre d'années d'expérience, mais on est là pour faire progresser le site, pour que vous puissiez vous y sentir comme chez vous, etc. » Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter pour savoir « Qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer ? » En fait, le client, c'est ce qu'on fait, on leur demande de nous envoyer la réalisation de leur obligime, c'est la meilleure réassurance, en fait, que nos clients parlent à nos clients et nos clients nous permettent aussi de faire évoluer notre entreprise. Donc en fait, il ne faut pas hésiter, voilà, via la newsletter, ou le mail ou le téléphone à les relancer. Et voilà, c'est les clients qui nous font évoluer l'entreprise, en fait, qui font en sorte que des modules sont ajoutés, que la stratégie change, etc. Encore une fois, c'est le marché qui détermine un peu la route que prend notre marketing. Donc c'est très important d'être à leur écoute. En plus, nous, on est un site où on vend du matériel de musculation, donc il y a quand même une proximité. Les gens voient rapidement qu'ils ont affaire à des gens qui s'entraînent aussi, donc il y a quand même une facilité à obtenir des informations. Et voilà, c'est pour ça qu'on a mis le paiement en trois fois, c'est pour ça qu'on a mis des modules de relance panier, des choses comme ça. C'est parce qu'on a besoin d'avoir, de collecter des informations et d'adapter notre site aux besoins du client, à ses envies. Exactement, et en fait, c'est pour ça que si vous appliquez ces neuf conseils, si le conseil 2, c'était de fluidifier son parcours d'achat, donc si vous vous êtes rendu compte que tous vos modules fonctionnaient bien, que la mise en panier fonctionnait bien et que vous arrivez sur des paniers abandonnés, vous pouvez vraiment prendre le temps de comprendre votre consommateur, votre client, ce qui lui est passé par la tête. Parfois, ça arrive à tout le monde de créer des paniers, de ne jamais les valider juste pour voir combien ça va coûter, etc. Mais juste de lui passer un petit coup de fil, de lui envoyer un SMS, de lui envoyer un mail pour lui demander pourquoi vous n'avez pas validé, est-ce qu'il y a eu un problème, etc. ou est-ce que vous avez changé d'avis. C'est totalement possible aussi. Vraiment, ne vous mettez pas en tête que c'est parce que vos produits ne sont pas bien. C'est des comportements consommateurs qu'on ne peut pas anticiper. Il y a des moyens de relance, mais on ne peut pas toujours anticiper. Le but, c'est vraiment de créer un site et de créer une communauté autour de votre site, autour de vos produits, de les aider dans leur réalisation d'achat et surtout d'aller plus loin que simplement de la vente de produits. Comme le disait Guillaume, créer une ré-relation avec ses clients en demandant des photos, en les mettant en avant aussi derrière dans les newsletters, sur des articles de blog, après avoir aussi en fonction de vos objectifs, c'est sûr. Mais en tout cas, pour les sites e-commerce qui se lancent, le meilleur moyen de faire des ventes aujourd'hui, c'est de créer une communauté engagée qui suivra vos réalisations, qui suivra la sortie de tous vos produits. Voilà un petit peu la conclusion de ces neuf conseils. J'espère qu'on a pu vous aider à préparer votre site pour le Black Friday. Vous avez quelques jours, vous pouvez même déjà commencer à faire des promotions et surtout avant les fêtes de fin d'année. Aurélien va reprendre la main pour vous faire le petit récapitulatif, la petite checklist par conseil. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup Alexandre pour ces témoignages. C'était super intéressant d'avoir un point de vue client en plus de ma partie un petit peu théorique. Vraiment merci à vous. Aurélien, laisse la main. Merci, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, on reprend la checklist très rapidement puisque c'est vrai que cette présentation a été pas mal détaillée et ça a été top justement d'avoir la partie, comme tu diras, un peu théorique et pratique quelque part. Comme vous avez pu constater, on a vu le sujet de la performance web à vérifier pour être sûr qu'on n'ait pas de problème de rapidité des pages, notamment et de chargement. Le parcours d'achat fluide qui est assez évident pour avoir un funnel qui soit bien efficace et un check-out qui soit juste au one point. vérifier bien entendu les législations en vigueur, il faut faire assez attention, ça évolue assez fréquemment, histoire de ne pas se retrouver en porte-à-faux de ce point de vue-là. Le SEO bien entendu, qui est une pratique de long terme, mais qu'il faut également soigner lors du Black Friday et pour toute autre, de toute façon, occasion de vente de la sorte. Les techniques commerciales bien entendu, pas mal de choses qui sont possibles à aller chercher. Pas mal d'idées, n'hésitez pas à vous en inspirer, de ce que vous avez vu aujourd'hui. La stratégie d'emailing bien entendu, qui est très importante de toute façon, pour bien prévenir de ce que vous allez faire. Et puis bien entendu, donner un peu de visibilité aux opérations que vous allez mettre en place. Forcément, les avis clients sont hyper importants bien entendu. C'est une réassurance à laquelle aujourd'hui, beaucoup de consommateurs font attention. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ce type de pratique. Encore une fois, le service client, bien entendu, ça c'est quelque chose qui devrait être soigné à peu près 100% du temps, mais c'est toujours plus important sur des périodes de vente fortes. Il diffère très attention. Et bien entendu, l'abandon panier, qui finalement, un peu comme la majorité des conseils qui vous ont été donnés aujourd'hui, fait aussi à son importance dans les stratégies de vente et qui permet également d'en savoir un peu plus sur, justement, avoir un peu de feedback par rapport aux utilisateurs, de connaître les raisons pour lesquelles, parfois, il peut y avoir un manque à gagner vis-à-vis de ces amendements paniers et, bien entendu, pour améliorer par la suite. Voilà pour ce qui s'agit de la checklist. J'espère que ça vous servira. J'espère que certaines de ces idées vous seront utiles pour mettre en place justement ces derniers conseils et ces derniers, comment dire, ces dernières recommandations pour réussir ces ventes de fin d'année et ces fêtes. On va passer au chat. On a vu quelques questions passer, donc je vais commencer à vous les poser. Alors, la première question, je pense qu'elle s'adresse essentiellement à vous, côté Powergym. Quelle technique de vente s'est montrée la plus pertinente cette année ou a permis de générer plus de revenus, selon vous ? Quelle technique de vente ? Il n'y en a pas une en particulier et qui sait différencier des autres ? Ou des actions marketing type, je ne sais pas si vous avez fait des partenariats avec des influenceurs, si ça, ça a plus marché ? Ça dépend vraiment du domaine, mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, comme on l'a dit, montrer à nos futurs clients potentiels ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de fournir comme matériel. Donc, on aime vraiment beaucoup, vous pourrez aller voir le site, on a une rubrique qui s'appelle Vos Omigym. On aime vraiment mettre en avant les réalisations des gens parce que c'est vraiment du commerce, mais pas agressif. Les gens voient dans le garage d'un de nos clients du matériel de qualité, un espace d'entraînement qui ressemble à une salle professionnelle, mais dans un petit espace. Et en fait, en dessous, on va aller mettre les liens des produits concernés en disant, voilà, si vous êtes intéressé, voilà le matériel utilisé, etc. Donc, tout dépend de ce que vous vendez sur votre site e-commerce, mais il faut montrer, il faut montrer, donc, sur le site directement et sur les réseaux sociaux, nous, nos réseaux sociaux ne servent pas à ça, montrer ce qu'on fait, montrer ce que vous savez faire, montrer les témoignages. Comme on l'a déjà dit, le meilleur marketing, les meilleurs vendeurs de votre matériel, c'est les acheteurs, c'est ceux qui ont acheté, qui ont consommé et qui sont ravis. Donc, vous pouvez mettre les photos des réalisations avec les témoignages en dessous. Donc, voilà, on a un site e-commerce, on essaie de mettre en avant le mieux possible et de la meilleure manière le matériel que l'on propose. Donc, effectivement, on aime beaucoup cette façon de faire. En plus, c'est très visuel, c'est du matériel de musculation, c'est très visuel. Donc, la question peut trouver une réponse différente, c'est en ce sens que vous proposez, mais pour du matériel très visuel, c'est très bien de montrer le matériel en action, vos clients en action et de communiquer là-dessus avec nous. On utilise beaucoup Pinterest, tous les réseaux sociaux qui permettent de visuellement montrer ce qu'on sait faire. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Sinon, vous pouvez peut-être préciser dans le chat, mais ça dépend beaucoup de votre domaine, de ce que vous vendez comme produit. Donc, pour nous, en tout cas, c'est ça. Montrez ce qu'on fait. Ça parle de soi, ça ne coûte pas cher. Et voilà, c'est assez facile pour nous parce que c'est beau. Les gens qui ne sont pas de situation, de matériel, c'est comme si vous vendiez des voitures ou des belles montres. Dès que c'est visuel, en fait, il faut juste montrer, c'est le principe des influenceurs, c'est montrer que la personne est là-ça chez elle et puis ça donne envie. Et il n'y a pas besoin de survendre parce que dès que c'est du matériel de qualité, nous, c'est matériel allemand, conception allemande, donc design allemand. Donc, voilà, on compare souvent avec des marques de voitures. Il faut montrer les images, montrer les images et puis ça rentre dans la tête des gens. Merci pour cette réponse. Effectivement, oui, c'est vrai que c'est une pratique qui existe depuis quelque temps déjà. Si on prend un anglicisme, ce que beaucoup appellent les User Generated Content ou UGC, c'est vrai que c'est une pratique qui a été mise en place pas mal vis-à-vis des réseaux sociaux, par beaucoup de marques, notamment de prêt-à-porter. Ils l'ont fait pour donner des exemples d'utilisation de produits, ce genre de choses. Et ça marche effectivement super bien. Donc, c'est un super exemple. J'ai une question pour, je pense, pour Amélie. Bonjour, pourriez-vous redonner le nom des plugins permettant de mettre en place une landing page ? Oui, yes, bien sûr. Alors, moi, j'en connais trois. On a UMSO, on a Prisic et PageFly, il me semble. C'est les trois que je connais. Donc, ça vous permet de créer des landing pages assez rapidement, personnalisées ou temporaires également pour créer votre petit onglet Black Friday ou votre onglet Promotion. Super, merci. Je ne sais pas si vous en utilisez, vous d'ailleurs, de votre côté, côté Powergym, justement, si vous créez des landing pages spécifiques ou quoi pour des besoins. On crée effectivement des landing pages, mais on les prend directement depuis notre solution sur PrestaShop. Donc, on ne prend pas de plugins externes. D'accord, très bien. Alors, ensuite, j'ai comme question à propos du paiement. 20% de paiement fractionné, c'est un chiffre intéressant. Ça donne quoi en termes d'augmentation de panier moyen, d'augmentation du nombre de ventes et de fidélisation client ? Alors, effectivement, 20%, comme je l'ai dit, des paiements qui sont effectués sur Powergym le sont avec la solution Techlog. En termes de panier moyen, ça représente 100 euros de plus. Donc, on était, depuis la mise en place, on est passé de 650 à 750 euros pour une panier moyen. Donc, en fait, effectivement, ça permet de fidéliser des clients. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui auraient commandé des articles en différent leur paiement, c'est-à-dire en prenant une partie de leur commande, c'est-à-dire au mois de mars et puis une autre partie au mois de décembre. Là, ça leur permet de tout prendre une seule fois et de faire le paiement au mois de partir de l'année. Donc, ça permet de fidéliser plus rapidement, on va dire. Et puis ensuite, je vais un peu plus de l'autre partie de la question, c'était l'augmentation du nombre de ventes, je crois. Oui, c'est ça. Effectivement, ça permet d'augmenter les ventes considérablement. On a une augmentation du chiffre d'affaires récurrent depuis la mise en place du paiement fractionné. Il y a aussi une donnée très importante, en plus de proposer concrètement une solution de paiement. Quand vous arrivez sur un site Internet… ou est proposé une solution de paiement en trois ou quatre fois, en fait, psychologiquement, vous savez que c'est un site sérieux. Vous savez que c'est un site qui a des commandes. Vous savez que c'est un site qui a fait les démarches pour proposer ça à ses clients. Ça change tout. Vous avez des sites où vous avez un numéro de téléphone portable, je suis désolé, je reviens là-dessus, pour contacter le service client. Vous avez des sites où vous n'avez que le paiement par carte ou même par chèque. Là, plus vous proposez de moyens de paiement, et notamment le paiement en trois ou quatre fois, c'est un gage de qualité, c'est un gage de confiance. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. On arrive sur un site, on se dit qu'il y a le paiement plusieurs fois, c'est un gros site. Donc, je suis rassuré. Donc, ça, c'est l'aspect psychologique qui ne se mesure pas, mais qui est pour moi très important. Exactement. Pardon, parce qu'ils sont Aurélien. Vas-y, vas-y. Plus vous donnez des questions à vos clients, plus ça va montrer le sérieux du site, plus vous proposez des produits de qualité, plus ça va montrer le sérieux du site. Et juste pour donner une petite réponse complémentaire, Onet a fait des études du coup au niveau de l'augmentation du panier moyen, et c'est entre 15 et 30 % sur du secteur. Donc, vous êtes sûr d'augmenter votre panier moyen. Dans le cas de Powergym, c'était des produits déjà onéreux. Pour autant, aujourd'hui, vous avez des produits, votre panier moyen est à 80 €. Ça peut être très intéressant de mettre une solution de paiement type Onet, où c'est à partir de 100 € d'achat pour augmenter votre panier moyen. Voilà. Ça, c'était mon petit complément. C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on a constaté. Avant d'installer la prestation, les plugs, on a regardé les stats. Effectivement, on se disait que ça paraissait… En fait, on a découvert la solution d'ailleurs sur PrestaShop, sur le petit encadré à droite, sur les actualités. Donc, on est très friands. Et effectivement, on était un peu dubitatif. Et puis, on s'est dit, nous, en plus, on vend du matériel cher, mais en fait, les chiffres se recoupent. On est dans la moyenne des chiffres qu'on avait lus. En fait, on ne s'attendait pas à tomber dans ces chiffres, mais on est tombé dans ces chiffres. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que nous, on l'a vu pas mal. Effectivement, c'est un sujet qu'on a tendance à remettre assez souvent sur la table qu'il ne faut vraiment pas oublier. Alors, on a parlé justement des avis clients qui font partie des réassurances assez évidentes, tout simplement, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur Google, que ce soit sur Avis Vérifié, sur Trustpilot et consorts. Mais c'est vrai que nous, on l'a vu et puis on a tendance à… On l'a redit assez récemment quand on a sorti le module de paiement plusieurs fois à PrestaShot Pay Later. C'est vraiment une réassurance d'indiquer au bon endroit sur son site qu'il y a cette possibilité justement de payer en plusieurs fois à tout niveau. Effectivement, réassurance de sérieux, réassurance aussi en capacité de paiement. Donc, n'hésitez absolument pas à le faire. On vous le recommande et on le recommandera encore. J'ai une troisième question à Peurgym, encore une fois. Le module conseil, astuce, conseil, est-il différent du module blog ? On passe dans la partie technique. Donc, techniquement, il n'y a pas grand-chose qui varie entre la partie blog et la partie de Homegym. On est à peu près sur le même format. La seule différence, c'est que nous, on le présente différemment et qu'on ajoute la possibilité de montrer les produits qui ont été commandés par l'utilisateur dans la salle qu'il a conçu. Simplement, avec des boutons d'appel à l'action direct qu'on voit sur les fiches des produits concernés. Pour répondre à la question, oui, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils pensent ? C'est la même chose et au niveau du référencement, de la façon dont on réalise soit un article de blog, soit la mise en avant d'un Homegym, on va être sur exactement la même façon de faire. C'est le blog qui est décomposé en deux parties. Mais honnêtement, encore une fois, en fonction du matériel ou des produits que vous vendez, avoir un blog vraiment pour du conseil, du mot-clé, du SEO et une partie vos réalisations ou d'autres matériels en action, vous le nommez comme vous voulez, c'est très important. On a plusieurs sites e-commerce et c'est ce qui marche vraiment le mieux. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Et ensuite, j'ai une quatrième question du chat. Là, on repart sur la stratégie d'emailing. Alors, dans le cadre de la réglementation de la préservation des données personnelles, on est plutôt sur l'RGPD, l'autorisation des destinataires est indispensable. Du coup, comment avez-vous procédé pour faire votre campagne ? Alors, pour nous, pour PowerGIM, en particulier pour PowerGIM, en fait, nous, on envoie des e-mailings aux personnes qui ont déjà créé des comptes client-chènes. C'est-à-dire que ces personnes-là sont passées par le petit module cookie à l'entrée du site qui permet l'acceptation du consentement, du partage des données. Donc, voilà. Donc, en fait, on n'utilise que cette base-là pour envoyer des lignes. Et puis ensuite, bien entendu, par la suite, si des personnes ne sont pas intéressées par les mails, ils ont la possibilité de se désinscrire sur les e-mails. Dans les conditions générales, c'est spécifié. Il y a une partie sur les données personnelles. Ils peuvent nous contacter pour nous solliciter et demander à ce que ce soit retiré ou… Donc, c'est désabonné directement via le lien des inscrits. Voilà. Et après, nous, on conseille… C'est très compliqué, la réglementation. C'est très compliqué, surtout quand on n'a pas forcément fait de grandes… Enfin, quand on n'a pas fait d'études de droit ou qu'on n'a pas fait de grandes écoles de commerce, etc. En France, c'est très compliqué. C'est bien, d'un côté, parce que ça protège le consommateur. Mais il ne faut pas hésiter à solliciter son avocat, son juriste. Voilà, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas imaginer toute la réglementation. C'est impossible. Il y a énormément de choses. D'ailleurs, il faut être franc. Je pense qu'il y a 100% des entreprises qui sont si enfouillées amendables parce que c'est très compliqué de tout respecter. Mais bon, on le sait. Mais il faut s'entourer de juristes et puis se faire conseiller pour la rédaction des… Pour tout ce qui concerne les cookies, les RGPD, ce qu'on appelle les RGPD, les conditions générales de vente, etc. Là, voilà, passer un petit moment en rendez-vous avec un juriste et puis faites en sorte que tout soit bien propre. Exactement. Et si je peux juste compléter ça, quand vous créez un compte client ou quand vous faites une commande, généralement, ça crée automatiquement un compte client et vous avez la petite coche « J'autorise pour utiliser mes données pour m'envoyer des newsletters » ou « Je m'abonne à la newsletter ». Et c'est obligatoire également, dans le mail, au sein du mail, tout en bas, d'avoir un lien, se désabonner. Et aujourd'hui, si vous êtes des abonnés d'une newsletter ou d'un site internet et que vous continuez de recevoir des mails, vous pouvez demander au site pourquoi il continue de vous envoyer des mails, quelles sont les raisons. Si les raisons ne sont pas notables, ne sont pas justificables, vous pouvez les poursuivre en justice. Ce n'est pas forcément le but, mais vous êtes dans votre droit derrière de faire ça. Donc, oui, faites très attention à la RGPD. C'est passé par la CNIL il y a quelques temps, mais c'est quand même assez récent et c'est assez flou parce que c'est très dense en termes de normes. Donc, faites très attention à ça. Vérifiez déjà la base d'avoir le bandeau de cookies directement sur votre site. Et ensuite, dans vos mails, dans l'utilisation des données, faites attention à ce que vous en faites. Effectivement. Et du coup, on va terminer avec une toute dernière question. Alors, c'est plusieurs questions que je vais essayer de mixer en une puisqu'on en revient à peu près aux mêmes propos de manière générale. C'est concernant le prémant fractionné, ou qu'on peut appeler BNPL, Buy Now Pay Later, on fait pas mal de manières de l'appeler aujourd'hui. La question que je vais adresser du coup plutôt côté PowerGym, c'est à quel moment vous avez senti qu'il était nécessaire, du moins très intéressant, d'installer une solution de la sorte. Est-ce que pour vous, justement, il y a un instant clé dans votre parcours, enfin dans votre business, pour justement sélectionner ce type de solution de paiement à proposer à vos clients, justement ? Est-ce que, et aussi, et je pense que là, Amélie, je pense que ce sera aussi intéressant d'avoir ton point de vue, ça peut être également, alors bon, vous avez un panier moyen qui est assez important effectivement chez PowerGym. À quel moment c'est aussi assez intéressant quand on parle d'un panier moyen qui va être plus faible ? Alors, c'est vrai qu'il y a des règles en général, on ne va pas faire du Buy Now Pay Later avec un paiement à 15 euros, mais, enfin bon, c'est très rare du moins, je pense que ça n'existe quasiment pas. Mais voilà, si vous pouvez me dire à peu près ce que vous en pensez. Oui, on va dire à peu près ce qu'on en pense. En fait, nous, dès le début, on vend du matériel assez cher, donc dès le début, on a eu des sollicitations, des demandes. Énormément de gens nous demandaient sur le chat notamment, vous ne proposez pas le paiement en trois fois. Donc, on disait, voilà, ce sera prochainement le cas. On a même fait un mode de paiement en trois fois artisanal où on demandait trois chèques, on encaissait les trois mois différents. Bon, voilà, il faut bien se lancer. Le Covid est arrivé et alors qu'on servait plutôt des professionnels, donc qui payaient en une fois ou par mandat administratif, on a accueilli beaucoup de clients particuliers sur notre site. Et là, du coup, effectivement, le paiement en trois, quatre fois nous a été de plus en plus demandé, puisque forcément, pour des particuliers, voilà, pour des paniers à 300 euros, nous, on a mis en place à partir de 300 euros. Donc, à partir du moment où on est rentré dans la crise, on s'est dit, il faut qu'on cherche une solution. On a mis plusieurs mois à trouver une solution parce qu'on s'est adressé à notre banque qui, voilà, on est dans une banque avec laquelle on a le système de paiement classique et ça ne nous convenait pas. On a fait appel aussi à d'autres prestataires, ça ne nous a jamais convenu. Et un jour, donc, effectivement, on a, donc c'était au mois d'avril, je crois, on a vu le petit, donc, comme on a dit, la petite info à droite de PrestaShop et on s'est renseigné et voilà. Donc, moi, je, enfin, dans l'absolu, à partir du moment où le site commence à vendre régulièrement, je pense qu'il faut mettre en place rapidement le module parce qu'on a, entre guillemets, perdu, je pense, beaucoup de clients, beaucoup d'argent en attendant. Après, nous, c'était un choix personnel parce que, voilà, enfin, c'est personnel, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on s'était dit qu'on voulait vendre vraiment du luxe, en fait, de la grosse qualité. Donc, on s'était dit, paiement 3-4 fois, pourquoi ? Mais en fait, il y a aussi la crise qu'on traverse parce que là, on est dans une vraie crise économique et de plus en plus de gens trouvent ça très pratique et agréable d'avoir le paiement en 3-4 fois. Donc, nous, on invite tous les gens, à partir du moment où le site commence à avoir du flux, à mettre le paiement en 3-4 fois, comme on l'a dit, ça rassure. C'est un élément de réassurance assez facile à mettre en place et puis après, le client choisit. Voilà, le client l'a à disposition, il choisit. Exactement et en fait, c'est une explosion aussi de solutions de paiement en plusieurs fois. Je sais qu'il y a quelques années, il n'y avait que des solutions où il fallait rentrer énormément de documents pour prouver qu'on était capable de pouvoir avoir des mensualités tous les mois, etc. Aujourd'hui, nous, chez Peplug, on travaille avec Onay. Vous avez simplement à rentrer vos coordonnées de carte bancaire pour pouvoir accéder à cette facilité de paiement. Donc, c'est à la fois bénéfique pour le consommateur, c'est beaucoup moins vu comme faire un crédit. C'est juste une facilité. En plus, on sait qu'on approche des fêtes de fin d'année, que tout le monde va faire des achats, qu'on va faire des cadeaux, etc. Et c'est toujours plus agréable de pouvoir segmenter un petit peu ces paiements. Il y a également l'argument du luxe où on se dit, mais en fait, moi, mes consommateurs, c'est des personnes qui achètent du luxe, c'est des personnes qui ont de gros moyens, donc ils n'ont pas forcément besoin de cette facilité de paiement. OK, mais s'il y a une personne qui n'est pas une grande consommatrice de luxe, qui va sur votre site et qui ne peut pas se permettre de payer en une fois, vous passez à côté d'une vente et ce serait dommage. En fait, c'est vraiment proposer une option en plus qui ne peut pas vous desservir, qui ne peut pas ruiner votre image de marque. Nous, avec Oné, par exemple, on travaille avec le bon marché, on travaille avec des grands acteurs du luxe. C'est juste le but de poser plein d'options à vos clients pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Ça a un petit peu révolu le temps où on avait un passionnat, donc un client défini et qu'on ne se concentrait que là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde peut consommer ce qu'il veut grâce justement à ses facilités de paiement, au paiement en plusieurs fois. Donc, c'est toujours intéressant de le mettre. Et en tant que marchand, après, ce qui est chouette, c'est que c'est garanti. Donc, vous n'avez pas à courir après les mensualités pour sauver la totalité de la somme directement. Donc, vous ne voyez même pas en fait que c'est un paiement en plusieurs fois. Il n'y a que des avantages et ce serait dommage de s'en priver. Il n'y a pas de frais si, par exemple, on ne l'utilise pas. Donc, vraiment, c'est que du bonus. En tout cas, selon moi et selon nos clients, selon tous les témoignages qu'on a, ça vous permet juste de ne pas louper des ventes et encore plus au moment des fêtes de fin d'année. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc, on peut répondre à vos questions si jamais il y en a. Voilà pour ça. Eh bien, je pense que c'était parfait pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Guillaume et Alexandre. C'était super intéressant. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. C'était pour cette heure de discussion autour essentiellement des fêtes de fin d'année et des périodes de vente qui sont liées à cela. On vous enverra très rapidement, c'est-à-dire, je crois, demain, une vidéo de ce webinaire. Et vous aurez également de la présentation qui aura été diffusée, qui vous sera envoyée. Encore un grand merci. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.